salut à tous ici j'accélère pour la chaîne ludique underground et en peignoir 3e volet de clans of caldonia parti solo et l'objectif de cette vidéo est d'atteindre les 161 points pour être un génie de ce jeu c'est pas moi qui le dit c'est le score c'est le le barème qui dit si vous faites 161 c'est un génie où je vais essayer d'être un génie ça c'est dans mes rêves plus fou en réalité on sait très bien que j'aime croûter 40 points en dessous quelque chose comme ça ça c'est un peu plus ressemblant à ce que pourrait être la fin de cette vidéo alors j'ai pas encore effectué le tirage de la mise en place j'ai déjà installé le plateau voilà tout est bien le marché est nickel comme la vidéo précédente en fait je vais tirer je vais tout tirer comme ça en live par contre je vais retirer quand même du je vais commencer par dans le clan je me tire après mais je retirerai les deux clans que j'ai joué déjà en vidéo histoire que vous ayez des saveurs un petit peu nouvelles je vais commencer par tirer les tuiles de porc les tuiles de bonus porc pardon voilà je mélange un mélange un petit peu hasardeux on démarre ici sur le point en haut à gauche de la carte la tuile porc assez simple à comprendre 10 pièces si jamais j'en profite en bas à gauche on a un bonus qui permet de transformer une matière une matière simple en trois matières simples en haut à droite nous avons une tuile bonus porc qui permet de augmenter ou de réduire de 3 la valeur d'une marchandise avant avant d'effectuer une transaction que ce soit pour l'achat pour la vente et en bas à droite nous avons c'est là je l'ai je me demande si c'est pas une des premières fois que je l'ai alors j'ai déjà commencé à j'ai fait des parties en solo entre deux en réalité hier j'ai fait ma dernière partie enfin j'ai pas fait ma dernière partie j'ai joué avec le dernier clan avec lequel je n'avais pas encore joué donc là pour l'instant niveau expérience j'ai une partie pour chaque clan sauf sauf le premier clan que j'avais joué le tout premier c'était c'était le clan robertson robertson oui c'est ça c'est le clan qui réduit un peu le coût des territoires quand ils sont situés sur des sur des embouchures de fleuves des estuages je sais plus comment ils appellent ça voilà c'était je les jouais deux fois parce que j'ai eu l'occasion de faire une partie à deux avec l'ami benoît comme je vous avais dit dans la part dans la vidéo précédente et j'avais joué ce clan là j'ai pris ma petite déculottée d'ailleurs au passage voilà benoît qui découvrait le jeu il m'a battu quand même facile facile il avait plan cunningham justement je le cache pas je n'en ai pas honte c'est pas de problème c'est un bon joueur c'est normal j'ai tenté peut-être une stratégie un petit peu olé olé qui n'a pas marché c'est plutôt lui la stratégie olé olé avec son clan cunningham mais en tout cas ça n'a pas marché qu'est-ce que je voulais dire d'autre maintenant je voulais rien dire oui si voilà je cherchais la définition en tout cas de l'effet de cette tuile on reçoit un bonus d'amélioration et gagné trois dollars au cul bon en fait c'est extrêmement simple donc ce bonus de tuiles port ici c'est de gagner une amélioration et trois points de gloire bon très simple efficace maintenant je vais tirer au pif les tuiles points de victoire pour chacun des cinq tours à venir premier tour ça sera une tuile c'est dommage qu'elle tombe maintenant c'est dommage premier tour la tuile c'est je vais essayer de vous les montrer en même temps cette tuile là ça veut dire que je vais remporter trois points de gloire pour chaque duo de terrain terrain bordure de cartes bien entendu en solo l'extrême bordure ne compte pas avec les petites ombres donc ça sera voilà ça sera ici quoi j'ai bien dit coup dans le terrain voilà donc il faut que j'en mette un maximum pour avoir plus de points de victoire possible ça sera pas forcément opportun en premier tour c'est un peu compliqué deuxième tour j'aurais la tuile de prendre un point alors c'est pareil en début de partie mais de toute façon vous me direz c'est toujours pareil quelle que soit la tuile c'est toujours plus dur de max et les points dessus plutôt que sur les dernières on a le temps de voir venir donc celle ci c'est un point de gloire pour chaque pour chaque point de de sucre de canne de tabac et de coton gagné grâce à nos exportations validées au foire fait beaucoup d'exportation c'est chaud au troisième tour ce sera ce sera un point de gloire pour chaque amélioration ouais alors ça peut se combiner que ça petit toute petite synergie bon ça mange pas de pain c'est pourquoi pas le quatrième tour sera offrira deux points de gloire pour chaque unité de viande viande bovine ou viande de les moutons je sais pas comment on dit ovine je suis pas sûr que le mouton c'est dans les ovins c'est des porcins bovin ovins à moutons c'est peut-être 20 j'ai un doute à vérifier en tout cas tout ce qui bouffe pas tout ce qui est viande tout ce qui vient donc ça pareil dans les contrats d'exportation à toutes les viandes qui ont expédié rapporteront deux points de victoire c'est pas mal ça peut être pas mal et le dernier tour or pourquoi je tombe sur cette tuile le dernier tour c'est fou ça j'ai dû tomber au moins quatre fois dessus c'est vraiment une tuile de merde il faut dire ce qui est c'est la tuile qui fait que toutes les matières les ressources alors les ressources les oui les ressources simple le lait le blé et la laine rapportent un point de victoire à la fin du tour pour le dernier tour c'est pas top je n'avais déjà un peu parlé dans la vidéo précédente ont tant pis c'est comme ça c'est le jeu voilà pour le bas pour le placement de départ je vais l'étude d'exportation je les mettrai après donc là je vais tirer mon clan au pif parmi les 7 qui restent je rappelle que je vais je retire le clan cunningham que j'ai joué dans la vidéo une et le clan campbell que j'ai vu dans la vidéo 2 pas besoin de les rejouer un petit peu petit mélange la main innocente vous voyez surgir une troisième main alors ça sera celui là et et puis au pif celui ci on va tirer ces deux là j'espère qu'il ya au moins des deux que j'aime bien jouer parce que là pour avoir fait déjà le tour il y en a certaines que j'aime bien ça alors ben j'ai encore le clan robertson et le clan steward alors je vais quand même associé je quand même associé les pécules de départ avec on va voir s'il ya un qui se qui se qui se présente mieux que l'autre en tout cas est ce qu'il ya une combinaison qui m'attire plus d'un côté comme de l'autre mais j'ai quand même le sentiment que je partir sur le clan steward simplement parce que j'ai déjà joué parce que j'ai rejoué le clan robertson avant hier et j'ai préféré et puis le clan steward quand steward c'est excellent je dis pas que c'est excellent comme clan mais c'est excellent parce que c'est c'est un clan qui joue sur la sur l'achat vente avec le marché et j'ai remarqué j'ai déjà des réflexes et j'ai déjà des mots des mauvais réflexes quand je joue je joue pas assez que le marché et quand steward force à jouer avec le marché puisque c'est le point fort du clan donc là on a soit le clan robertson avec le clan robertson je vous le rappelle je vous mets la petite voilà on va jouer avec la caméra donc en solo j'ai moins deux pièces d'or à payer lorsque je m'installe sur les on va dire les deltas non loin des deltas je pense qu'ils le disent un temps c'est quoi un delta c'est ça dans un delta de rivière donc en se passant dans un delta mais je paye deux de moins pour m'installer si je joue ça je commence avec 55 livres comme comme toujours une gerbe de blé une bouteille de lait et un pain pourquoi pas avec le plan steward le plan steward c'est différent on commence la partie avec un niveau de navigation déjà de base on commence la partie avec trois marchands de plus et donc ce qui fait démarrer à 5 au lieu de deux marchands et puis à chaque fois qu'on va effectuer une transaction sur le marché on va gagner une livre que ce soit pour une transaction d'achat ou une transaction de vente pas mal c'est des petites livres par ci par là qui se maquillent au final qui font quand même du bien et si je prends ça je commence avec 55 livres je commence avec avec du lait une unité de lait une unité de laine on le voit pas bien sur l'écran et une unité de pain donc là je pars là dessus clairement je vais partir là dessus en plus il ya moins de faire des bons coups combiné avec cette tuile il ya moins de faire un bon coup à un moment donné dans un tour et moi de faire un gros en réalité les quatre tuiles bonus port sont pas mal des fois il y en a que je soupçonne d'être moins bonne moins intéressante lors l'occurrence elles sont plutôt bonne à tous les quatre alors je vais mettre aléatoirement cinq plans cinq contrats d'exportation je vais vous les montrer vite fait on a contrat comme ça je vais pas vous les décrire à l'oral vous les voyez en vidéo si si vous regardez la vidéo si vous m'écoutez pas comme une émission de radio ou alors pour vous endormir hop voilà pour la troisième ça donne ça je m'embête pas avec le point c'est pas c'est pas un problème vous reconnaissez à mon avis même si c'est un peu flou vous reconnaissez les valeurs et vous reconnaissez aussi les types de ressources et la dernière voilà hop on va se rapprocher voilà là c'est nickel en fait faut que je mette plus haut tout simplement je prends mon pécule de départ donc ma petite bouteille de lait mon unité de laine et mon pain je prends des 55 alors je vais laisser mon clan ici en dessous on est bien je peux virer ça ça sert plus rien et je vais prendre mais 55 de départ je débloque aussi tout de suite mais trois marchands et je débloque une unité de navigation offerte par la maison alors là là où c'est quand même vachement intéressant c'est que en réalité il ya une synergie aussi pas mal et que avec cette huile à cette huile bonus là cette huile pas de bonus mais cette huile point de victoire en réalité là je fais déjà assuré d'avoir quatre points grâce à grâce à ça grâce à mon bonus de départ de la navigation et puis trois d'argent donc ça c'est vraiment vraiment appréciable maintenant faut que je place deux mecs parce que c'est comme ça c'est de huit parties faut placer deux mecs et j'ai limite envie d'être déjà près de cette huile ici pour bénéficier assez rapidement d'une amélioration supplémentaire qui permettrait de d'assurer encore un point de plus ici trois points en réalité quatre points de un point là et trois points ici et comme amélioration ça pourrait être un boost de deux mines ou ou de bois si j'en vois selon ce que selon ce sur quoi je pars bûcheron ou aux mineurs alors par le peu d'expérience que j'ai pour le moment j'ai le sentiment que quitte à débloquer des mecs pour gagner des revenus c'est quand plus intéressante partir sur les mineurs attend des mineurs va ses quatre de plus qu'un bûcheron c'est à dire que sur quatre mecs ça fait 16 de plus est ce que le parce que ça vaut le coup d'investir autant j'ai pas encore assez de recul pour pour savoir si je pars près de cette huile là de toute façon ça doit être un mineur parce que si si je mets un bûcheron il sera un peu plus loin je dois perdre un petit peu de temps à avancer là bas et de ce côté là si je veux profiter de cette huile là pour faire du commerce assez vite ce qui peut être pas mal aussi pour booster mon économie au démarrage si je pars sur du commerce assez rapidement ça peut être intéressant d'être placé pas loin d'ici contre pas loin d'ici ça veut dire mais tu ne posais sur une mine à 6 ou une forêt à 6 à côté de ça il ya une mine alors juste à côté je parlais de boost de démarrage là on est pas mal non plus et là ben enfin jouer avec le plus 3 moins 3 2 pour le commerce c'est bien dans tous les cas les quatre tuiles sont tellement intéressantes que que je pense essayer de m'installer à deux endroits et me diriger vers l'autre je vais beaucoup voyagé en réalité en fin de compte je vais beaucoup voyager si j'essaye de jouer vous pas oublier la tuile de points le début de partie qui est là j'ai intérêt aussi à essayer de me coller dans des coins dès le début ça peut être assez intéressant si je pars sur ce coin là alors si je pars sur un coin ici je peux limite en mettre deux des premiers tours peut-être que je pourrais garder celle là pour plus tard alors faut que je jette un coup d'oeil aussi sur les exportations les offres il n'y a pas beaucoup d'offres en fait il n'y a même aucune offre avec des produits de base de toute façon le lait ou éventuellement les céréales si j'en avais c'est jamais ça apparaît jamais sur les offres mais la laine par exemple ça arrive et là il n'y a rien du tout sur la laine au niveau du pain il y en a une qui demande un pain et à côté de ça c'est trois unités de fromage à donner et ça va me goûter cher elles valent 10 elles peuvent éventuellement valoir 7 c'est si je pars là bas je sais pas si c'est gagnant peut-être que je parte à la limite si je pars sur celle ci plutôt sur cette huile là je peux avoir deux améliorations gratuites dès le début ça peut être pas mal aussi quatre niveaux de sucre de cannes 10 livres c'est un coup de trois viandes il faut que je faut que je fasse de la viande à fond je vais sacrifier tout de suite ça va faire mal financièrement ça va être ça va être hard mais derrière les deux améliorations plus et 10 livres ça va un petit peu compensé ça m'évite de faire trop de marchandages pour aller jusque là j'ai déjà le pain ça peut valoir le coup de partir là dessus je vais peut-être faire ça si je fais ça à ce moment là j'ai pas forcément besoin de de m'intéresser à ça tout de suite j'ai pas forcément besoin non plus alors c'est les dix pièces ou ici pour les revendre pourquoi pas c'est pareil ça revient même en fait je vais changer une laine contre trois par exemple pour les revendre une laine contre trois les par exemple je vais les vendre 15 ça va me faire gagner 10 parce que j'ai une ressource en fait je gagne deux ressources donc admettons que c'est deux unités de lait ça me fait dix en plus ça revient même ça revient même autant autant peut-être partir là alors c'est peut-être plus simple de rejoindre ici à personne entre deux il n'y a pas de deux de pions rouge ou noir qui commence alors je sais je suis long à démarrer la partie mais je pense que c'est pas forcément inintéressant pour pour vous de d'écouter un raisonnement peut être pas le meilleur vous prenez comme vous le voulez en tout cas ça peut vous donner des façons de penser de voir le jeu la stratégie la gestion de manière différente quoi on va partir là dessus ce que j'ai oublié quelque chose du placement non je pense que c'est bon tout est prêt on peut y aller ouais je vais commencer par mes deux mecs alors alors je vais je vais opter pour ce bonus de départ ici et je vais opter pour le j'ai envie d'avoir de l'argent derrière genre besoin d'argent quand même pour déployer mes vaches je vais partir sur des de toute façon j'ai pas le choix c'est forcément un mineur si je me mets à côté ici donc je pars sur un mineur déjà pour démarrer les 14 à payer 4 du territoire plus 10 du mineur revient 1 j'ai pu 41 mon deuxième sera mon deuxième toute façon ça sera un mineur aussi si je veux partir sur les améliorations autant améliorer comme d'habitude à une seule colonne de travailleurs donc là le terrain vaut 3 mon mineur vaut 10 je paye 13 me revient 7 me reviennent 7 il me reste plus que 28 ça va vite si je veux profiter de la tuile maintenant je dois faire une amélioration de navigation là je vais tout de suite le faire de façon autant les avoir tout de suite pour les investir derrière donc je vais tout de suite profiter cette tuile bonus sport ici gagner 10 ça fait un petit peu de pécule et je vais aller chercher cet objectif là l'objectif que je convoite donc le hd objectif mais c'est le contrat d'exportation celui là il faudra trois steaks de viande je le mets comme c'est le premier tour je récupère cinq d'encouragement pour les faire maintenant il va falloir essayer de les faire sur des endroits qui coûte le moins cher possible parce que ça va être sacrifié je vais pouvoir rebâtir derrière ce que j'imagine c'est de partir alors là c'est je suis un peu bloqué c'est 5 ou 6 là ça va être pour sortir je dois quand même craquer les billets par contre derrière admettons ici c'est pas trop trop cher il ya du 3 4 2 ou du 3 3 2 2 c'est pas mal de venir ici je peux me poser ici puis faire tac 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 aller chercher les deux dans l'idéal faudrait que je passe quatre quatre éléments mais est ce que j'aurai les fonds pour rien n'est moins sûr oui faut que j'ai payé neuf à chaque fois donc ça va me coûter ça je peux peut-être y arriver tout pile quand même ça va me coûter en gros si je considère si j'essaie de partir sur quatre terrains donc les trois vaches ici 1 2 3 ça me coûter 11 11 et 12 soit 34 en tout les 34 j'ai 35 il va me rester 1 et 1 2 3 4 9 il n'y a rien à 6 il n'y a rien à 6 il faudrait que je vende quelque chose alors je vais me faire un petit peu de pécule avec mon mon lait peut-être peut-être avec mon lait je vais garder l'adm ce que ça peut se vendre on sait jamais alors je vais envoyer un premier vendeur de lait je vends une unité de lait comme je suis le clan steward je gagne une livre cadeau et mon lait vaut 5 je récupère donc 6 livres je me débarrasse de mon lait et la valeur du lait baisse de un cran maintenant j'ai ce qu'il faut si je veux me déployer alors qu'est ce que je vais viser derrière il ya quand même beaucoup de produits produits améliorés dans les dans les caisses là genre par exemple une fromagerie ce serait génial ils en demandent tout le temps derrière c'est pour ça qu'en fait vendre le lait c'était peut-être pas forcément super super intelligent mais je vais en produire du lait c'est pas grave je vais en produire je vais la faire tout de suite ou alors je fais que de la vachette je peux aussi faire que de la vachette en prévision mais je vais essayer de faire les deux je vais essayer de là je vais en sacrifier trois tout de suite mais je vais essayer de refaire une derrière donc la fromagerie va va servir je peux même limite commencer par les petites vaches et tout de suite mais je préfère les faire au fond ça revient au même je vais commencer je vais commencer par la fromagerie directe et qu'elle me coûte 11 11 on les paye et maintenant c'est parti c'était l'heure de bétail à me coûte 3 et 9 12 10 et de 12 j'en fais un autre ici qui me coûte 11 voilà j'en fais un dernier ici qui me coûte aussi 11 il me reste 15 qui me reviennent 4 il me reviennent 4 une petite avancée maintenant je vais exporter mon pain up et 3 viande direct je suis un bourrin mais en même temps ça va faire des points et si ça va banquer il faut pas croire que c'est complètement au pif voilà je fais de la viande ils ont pas eu le temps de donner beaucoup de lait ces petites vachettes je suis navré pour elle j'avance mon marqueur de canne à sucre de 4 à je gagne 10 10 livres et je récupère la deux améliorations alors là il ya plusieurs choix comme c'est pas impossible que je me débloque que je me débloque que je me développe que je dois passer les lacs au moins un prendre un niveau de lacs c'est quand même pas mal maintenant prendre un niveau de deux mines c'est quand même pas mal aussi ça me coûtait 5 je suis à 14 si je dépense un qui me restait neuf derrière je pourrais pas faire grand chose avec mes neuf et c'est de ça c'est dommage ça c'est dommage par contre je peux regagner encore une amélioration derrière mais ça ça vaut pas de l'argent est ce que je pourrais vendre unité de laine derrière pour me faire un petit peu pour me faire quatre je me ferai cinq je pourrais faire quelque chose derrière avec 5 oui donc on y va aller pour 5 là je fais mes deux mais mes deux améliorations cadeau quand il est passé cadeau c'est juste qu'elle est moitié pris ici moi je passe mais mais mineurs vont générer un peu plus la deuxième amélioration sera un marchand en fait un tout simplement un marchand et maintenant je n'en perdons pas un marchand un niveau d'exploration voilà là c'est plus sage donc lui il est fait je vais mettre ici il est fait maintenant que j'ai un peu plus de portée au niveau exploration je vais venir utiliser cette huile là tout de suite comme ça je prends une amélioration cadeau ça sera le marchand justement et je vais remporter ma trois points de victoire de gloire tout de suite il me reste neuf avec mes neufs je vais essayer de placer un mineur quelque part si j'en ai la possibilité aurait été sur une vachette que je pose est parce que le fromage on se rappelle c'est intéressant après je peux aussi gagner cinq livres en annonçant que je vais faire un que je vais faire un spot là que je vais faire un plan sachant que le plan pour être celui ci qui est pas très très coûteux que je peux très facilement réalisé au prochain tour voyez celui là m'intéresse bien le fromage je vais le faire maintenant je vais partir là dessus je le prends dehors quand je veux dire j'annonce que je le fais hop ça me rapporte cinq livres et avec ce que ça m'a rapporté je peux m'installer j'ai même pas besoin de vendre mal à mâle n je pourrais faire pour gagner une livre de plus mais ce que je veux pas gagner un petit peu d'argent pour plus tard c'est une chose après je peux aussi dire bah hop je m'installe ici ça me coûtait 16 ça me coûtait 16 j'ai pas j'ai pas d'argent pour installer pour m'installer ici avec un mineur faudrait peut-être que non j'ai pas l'argent ou alors sauf si je vends mal en mais j'ai pas envie de vendre mal en tout de suite pourquoi ça serait peut-être une erreur de pas l'avant il n'y a pas il n'y a pas de plan avec de la laine derrière mais je vais plus en produire derrière non plus bon je vais la garder comme sous le coude et je vais faire je vais refaire du bétail ici il faut de façon que je remette un quatrième bâtiment dans le coin pour avoir trois points de plus je le paye 12 je le paye 12 et je pense avoir fini mon tour il me reste deux je compte pas vendre ça on est bien fin du tour je vais récupérer mes ressources donc 16 et 16 32 c'est pas le meilleur revenu possible mais c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure c'est de 34 pour tour d'après et je produis un un fromage tout seul tout seul quoi comme un grand je passe sur un bien sûr avec moi bien sûr ça j'ai un peu d'espace à me dire bien mettre mes petites petites ressources ici on a donc là là on est bon on va maintenant décompter les points de victoire ici donc c'est simple un trois points de victoire pour chaque doublette de terrain sur le bord de la carte donc j'ai un terrain en bord de cartes deux trois quatre terrains quatre ça fait deux doublettes soit six points de victoire j'arrive à neuf on a fini ici maintenant on va réguler un petit peu les le marché je suis pas encore trop je ne suis pas encore trop servi du marché le dire ma petite faiblesse je pensais pas assez le lait le prix du l'augment de 1 qui revient à sa valeur initiale le prix du l'augment de 2 maintenant on peut pas faire bouger deux fois la même ressources dans le même tour plus de pour le whisky et moins 3 pour le blé qui coûte vraiment pas cher et peut-être un coup à faire avec ce fameux avec ce blé là il était quelque chose à faire je vais et le moins 3 c'est le dernier jeu il n'y aura pas de projet ici de commercial on va rajouter celui là avec un laine une viande trois pains pas mal pas mal celui-là et celui ci avec trois laine un whisky pour trois tabac par quoi commencer on va essayer de se développer déjà alors ce tour ci c'est des points de victoire en fonction des cannes à sucre des cotons des tabac ça va pas être fameux fameux mais bon on va faire ce qu'on peut le fromage gelé je vais essayer de faire un mouton on va le faire tout de suite en fait en ce plan là parce que ça va aller vite en plus il ya un terrain 2 ici c'est nickel donc je paye 10 et on y va alors attention quand même réflexion d'abord alors oui c'est pas mal c'est pas mal de jouer maintenant parce que plutôt que rejoindre cette case là par le haut peut être que je vais rejoindre celle là par le bas non c'est pas terrible c'est pas terrible je cherche comme comme je bénéficiais d'un placement gratuit sur une case uniquement le placement qui est gratuit mais pas le coût du bâtiment quand je vais réaliser ce contrat là autant choisir une tuile autant choisir une case qui vaut un max d'argent pour aller plus vite par exemple là c'est une case qui voit un max d'argent elle vaut 6 et comme je suis parti comme je suis parti pour pour faire tac 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 ici ça peut être intéressant de passer par le c'est là aussi vaut 6 par la suite par contre si une fois que j'aurai créé mon mouton je j'aurais pu le enfin faut que je mette d'abord un bâtiment ici à la régulière un mineur ça peut être une idée qui se défend ça me faire plus de revenus pour la suite je pense passer par là ouais on y va 3 il ya de la montagne je peux le placer pour 13 1,2,3,13 et il me faut du mouton maintenant donc là je vais le faire je vais je vais assassiner ce pauvre mouton hop je rajoute le fromage tac et je peux faire le plan je prends deux j'avance de 2 le couton je gagne 10 livres et je peux me placer gratuitement sur une case et là je vais choisir celle-ci bien entendu j'ai posé mon dernier mineur comme ça au moins c'est optimisé au niveau de la mine on est tranquille maintenant j'ai envie d'essayer de faire parler un petit peu la le clan là Faut aussi que je pense à prendre un contrat d'exportation Car il coûte zéro pour l'instant faut anticiper niveau de la viande pareil en anticipation du tour catch là je suis à 8 points de victoire pour l'instant que la viande je sais se défend bien alors le problème c'est que la viande c'est bien d'un côté c'est bien ça banque bien en point de victoire quand on a cette huile là en même temps le développement il est ralenti est ce que j'ai pas intérêt à penser un peu plus à venir et essayer de déployer de me développer plus au niveau des bâtiments c'est peut-être intéressant c'est de faire comme ça je vois qu'ils commencent à avoir des offres avec la laine aussi c'est bien Est-ce que pareil est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter plein de blé Mettons que je parte Il demande du pain ou du whisky du fromage mais ouais le pain Si je vends la laine je pense pas que je vais la garder il faut que je profite vraiment que je profite de cette livre cadeau à chaque fois que j'achète si par exemple je pars sur du si je vends ma laine je dis si mais en fait je vais le faire je vends pour quatre avec le 1 bonus ça fait 5 il me reste 16 et je me débrasse de ma laine bien sûr il me reste 16 si je pars dans l'idée par exemple que je vais acheter du blé derrière qui coûte pas cher si j'achète du blé qui coûte pas cher je peux faire une boulangerie ce tour ci qui pourrait être profitable je vais la payer 10 ma boulangerie si je la place là je la paye 10 il me reste 2 cubes je peux éventuellement acheter de blé je vais acheter 2 blé pour 3 ça me fait ça me coûte 6 et comme c'est une transaction je récupère une livre voilà du blé à 6 du blé qui peut me servir par la suite Là je suis bon pour faire un pain parce qu'il ya un blé qui va se transformer en pain même si j'ai pas de champ de blé j'en ai quand même un en stock et je vais faire un fromage alors là j'ai j'ai deux alors lequel les deux font le même prix en réalité parce que là si le tour d'après j'achète deux pains ou deux fromages je peux faire en fait les résultats sont les mêmes là si on compare les deux si on compare les deux les résultats sont les mêmes sauf que celle de droite donne un houblon de moins mais cinq pièces de plus sinon c'est kiff kiff au niveau des ressources à donner j'ai bien envie de prendre celle avec cinq pièces parce qu'on n'est jamais on n'a jamais trop d'argent dans le jeu je prends celle ci je paye zéro parce que c'est le tour 2 et j'en ai fini que ce tour j'en arrive à la production je suis à 32 avec les mines plus 16 à 48 48 c'est un niveau de production un peu un peu standard qui doit ressortir souvent je pense qu'on doit souvent partir là dessus je sais pas pour vous j'ai l'impression que c'est souvent pas font fait à fond la mine on améliore la mine et puis c'est tout quoi les bûcherons on s'en fout à part pour le clan mcdonald qui est un petit peu particulier production donc le lait devient un fromage directement et je change un blé en pain maintenant les points de victoire j'ai quatre ici j'ai deux ici ça me fait six vérification 4 et 2 6 6 points j'arrive à 15 je les fluctuations sur le marché je vais récupérer mes marchands plus 3 pour le lait qui passe à sept à sept sept le pain plus un d'accord manque de pot c'est ce que je comptais acheter bon on coûtera un peu plus cher et moins un pour le whisky et moins un donc je vais enlever la moins un j'enlève les tuiles moins un par contre je complète ici et ici donc là ce sont ces deux tuiles là que je rajoute vous voyez de la laine c'est des petits contrats c'est de la laine et puis de la laine avec de la viande de mouton ce sont des petits contrats ça peut être intéressant de développer les moutons quand même de toute façon c'est toujours intéressant de tout développer c'est toujours pareil encore que des fois on est surpris on peut y aller du tour donc là je vais partir je vais procéder à ce que je comptais faire déjà de base c'est à dire que je vais acheter deux unités de pain et finir ce contrat j'achète deux unités de pain pour 11 à chaque cas ça va me coûter 22 mais je vais payer que 21 parce que je gagne un dollar glance un dollar une livre glance steward oblige je récupère donc mes deux parents je les prends mais je vais les rendre tout de suite parce que vous connaissez la suite de l'événement là j'ai ce qu'il faut je les paye ce qui me fait prendre quatre crans avec mon coton 1 2 3 4 je dépasse la casse 5 cette fois ci je n'oublie pas je gagne une livre je gagne aussi cinq livres et un oublon 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 c'est mon premier oublon d'ailleurs j'ai pas encore gagné de oublon d'habitude on ramasse à la pelle mais là non juste un maintenant alors ce tour ci c'est le tour des améliorations je vais gagner quatre cinq six sept points d'amélioration c'est déjà pas mal est ce que ça vaut le coup de cramer de l'argent maintenant pour gagner plus en amélioration je suis pas convaincu je suis pas convaincu je pense pas que ce soit le choix optimum alors maintenant on a des petits il ya des petits qui peuvent peut-être se faire je peux par exemple essayer comment je vais faire rejoindre les colonies je vais peut-être passer par là quand même je vais peut-être faire une jonction ici avec avec l'eau j'ai juste ça à faire ça ça c'est une case à 6 une case à 6 ça peut être intéressant de ne pas la payer avec un de ces deux projets et ce projet là est assez facile à faire j'ai pas de mouton mais il est facile à faire j'ai pas de laine non plus mais ça fait avancer le tabac et ça c'est important parce que le tabac c'est c'est dommage de laisser un des trois produits rares d'importation c'est dommage de les laisser de le laisser à zéro c'est un énormément qui a gagné et celui qui donne le plus de tabac c'est celui qui donne le plus de tabac c'est celui ci notez que celui là si je le remplis maintenant il va pas me coûter très cher il va me coûter 12 avec les marchands je parle pas des cinq pour acheter le projet il va pas me coûter cher mais il a du mal à faire le point voilà et en plus il va me donner une amélioration donc en plus de me faire monter un niveau de sucre de cannes bon c'est pas négligeable il va faire une amélioration en cadeau je pense le faire celui-ci je vais même le faire je paye 5 pour le pour m'engager à le faire j'achète 3 j'achète 3 j'achète 3 unités de laine 1 2 3 que j'ai payé 4 chacune ça me coûte 12 mais je paye 11 parce que clan steward je prends mais enfin je les prends pas parce que je vais faire tout de suite le plan voilà on y va je prends un niveau de sucre de cannes ça fait une livre en plus parce que la case ultime de 5 3 houblons mais une amélioration gratuite et là l'amélioration gratuite soit je prends un marchand de plus ce qui est pas non plus un mauvais plan ou soit je vais pour la navigation ce qui peut s'avérer intéressant mais pas mais pas indispensable pour l'instant je vais devoir le faire de toute manière à un moment donné je vais prendre le niveau de alors est-ce que niveau marchand est-ce que j'ai quelque chose à faire en fait j'étais con parce que j'aurais pu j'aurais pu le prendre maintenant j'aurais pu le faire ce tour-ci non ce qui est important c'est de l'acheter ce tour-ci c'est pas de le faire donc c'est pas grave je vais prendre un marchand en plus je vais prendre mon dernier marchand je serai tranquille en marchand on est bon pour là je vais prendre ce petit ce petit plan aussi tout de suite pour 5 il me reste une céréale qui va devenir un pain aussi à la fin du tour du mouton maintenant je vois pas d'autre choix il faut que je fasse du mouton et le mouton il va être fait ici la case à 2 le mouton il va me faire ma laine pour le tour d'après et il sera sacrifié aussi le tour d'après donc 8 et de 10 il va pour le mouton il me reste 2 marchands est-ce que je peux acheter une marchandise après je peux acheter un blé à 4 si je le paierai que 3 grâce au clan steward ça peut toujours servir par la suite moi je vais faire ça je vais acheter un blé à 4 ça fait augmenter la valeur à 5 et je le paye 3 autant avoir un petit peu d'avance ça peut servir fin du tour je gagne 48 de ressources encore une fois 40 45 et 3 48 je suis à 49 de trésorerie je récupère une laine je récupère un lait que je transforme immédiatement en fromage et je transforme un blé en pain je ne fais pas de masse de ressources à chaque tour en réalité mais je suis parti dans cette stratégie là j'essaye de jouer au maximum avec ces points là quand même et parlons-en 1 point par amélioration j'ai les 5 marchands améliorés j'ai 2 niveaux d'exploration ça fait 5 et 2 7 et j'ai amélioré les mineurs donc 8 8 points c'est quand même pas mal le 23 là qui est fait je récupère mes marchands je vais faire varier les prix du marché moins 3 pour le lait 1 2 3 encore moins 1 pour le lait mais le lait on ne peut pas le faire descendre donc plus 3 pour le fromage 1 2 3 et plus 2 pour le pain oula un tour vraiment cher plus 2 je remettrai pas de produits ici et là on va rajouter ces deux plans là parmi les offres d'exportation ok j'ai pas grand chose à dire c'est du coton il y a un boost d'amélioration sur le premier l'autre c'est encore un un coût zéro pour la casse pour se déployer en bonus le problème du coton c'est que c'est le plus loin maintenant il faut vraiment que je me concentre sur le tabac il faut vraiment que je fasse du tabac à fond et le tabac à fond c'est le projet que j'ai fait là à fond c'est qu'un tabac mais il faudrait que je fasse l'autre derrière qui va me demander du whisky aussi c'est sûrement un tour où je vais beaucoup acheter vendre au marché je le sens bien comme ça je le sens bien comme ça ouais bon faudrait que j'arrive à sortir d'ici avec mon gars parce qu'il faut vraiment que je rejoigne cette espèce de colonie ou alors si je veux progresser par là peut-être ici d'abord ça me coûtait cher quand même de passer par ici mais en même temps il y a un bonus qu'il faudrait que je débloque assez rapidement quand même parce que là j'ai pris mes deux bonus de départ en tour 1 et j'ai plus de bonus pour les ça boostait tellement ces bonus là de port 1,5 que je fasse le chemin 1 2,3,4,5,1 c'est long donc si je passe par là derrière c'est peut-être un peu ouais c'est un poil plus rapide quand même pour aller jusque là-bas faut que je passe par là dans tous les cas faut que je passe par là donc je vais déployer quelque chose ici alors je peux le faire maintenant je paye ma laine je tue un mouton et je fais mon développement enfin mon développement hop je prends ma récompense de 1 en tabac on met 3 houblons ok et je peux prendre construire gratuitement sur une case je vais choisir cette case là et là qu'est-ce que je construis le champ c'est quand même faudrait que j'essaye de faire un champ quand même et en fait non même pas forcément le blé je peux l'acheter avec le magasin à chaque fois je peux et le pain se vendrait tellement cher si j'en faisais plein ça me boosterait à mort je vais partir sur du pain alors je vais faire une boulangerie je vais la payer 8 je la paye 8 c'est pas une mauvaise option acheter le blé sans acheter les sans faire les champs et derrière paf vendre ou échanger c'est pas une mauvaise option de toute façon le whisky je vais le faire quand même dans tous les cas je vais le faire et je pense que je vais le faire maintenant ici et là je paye 10 pour un plan il faudrait que je fasse celui-là en même temps j'ai un fromage et un pain qui attendent et le whisky coûte moins cher à acheter si par exemple je pars sur ça mais il faudrait un mouton ouais c'est pareil ça commence à devenir cher en plus à acheter est-ce que je me ferais pas un tour de développement plutôt essayer de commencer à regrouper mes colonies là parce qu'on arrive on est bien on est assez près de la fin quoi ça vaut de rien et mon niveau de d'exploration est pas assez pas assez gros pour ouais faut que je le fasse aller je vais faire mon je vais essayer de produire ce tour-ci je le pose ici pour 3 plus 10 13 on revienne 7 donc j'avais dit en début de tour que je sentais bien un tour j'avais beaucoup marchandé vous avez vu comment je marchande à fond pour l'instant ça va fort là le whisky pour anticiper en fait là j'anticipe celui-là parce que je vais avoir un whisky et deux pains à la fin du tour c'est pas beaucoup de tabac ça il faut que je parte sur celui-là il n'y a pas de secret c'est l'huile tabac il est là-bas notez que lui c'est deux tabac mais neuf houblon et c'est quand même neuf points le neuf houblon c'est pas rien pour deux fromages j'en aurai un j'en aurai un de plus le tour prochain parce que je vais pas le faire ce tour-ci et des moutons faut que je passe du mouton qui va disparaître derrière c'est ça qui est toujours un petit peu pénible c'est que ça disparaît derrière le mouton on le pose et mais c'est ce qui me paraît être le de rapporter le plus de points donc voilà je vais partir là-dessus je vais payer 10 je paye 10 tant pis pour pas payer 15 le tour d'après est-ce que c'est pas un mauvais choix est-ce que j'ai pas plus intérêt à ne pas payer 10 à profiter de mes 10 pour développer et après gagner plus d'argent derrière si je parle là-dessus le pain j'ai peut-être pas besoin j'en aurai peut-être pas besoin maintenant il vaut 14 ça va peut-être le coup de le vendre on va faire ça je vais prendre un petit peu de liquidité où je le vends pour 14 plus 1 15 ça me fait un petit peu d'argent pour développer mon jeu on va muscler son jeu là on va muscler son jeu les gars et derrière il me faut du mouton mouton sur une case 3 ça fait 11 je crois que je vais remettre un mouton sur une case 3 ça referait 11 et il me resterait 11 derrière pour faire autre chose il faut que j'achète du blé je peux en acheter 2 histoire d'avoir tout pile ce qu'il faut ouais je vais faire ça je vais acheter 2 unités de blé qui valent 5 donc 10 je paye 10 il me revient 1 livre je vais prendre mes 2 unités de blé d'ailleurs sinon je vais l'oublier voilà et avec mes 13 je vais repartir sur du mouton parce qu'il me faut 2 moutons à sacrifier le tour d'après donc 13 voilà là bas j'avais une case à 2 je n'ai même pas profité je paye 10 hop 1 mouton voilà je pense que ça va relativement optimiser mon tour par rapport au plan de jeu que je me suis un petit peu construit tout au long du tour je pense pas sûr est-ce que j'ai autre chose à faire non ? j'ai ce qu'il faut en blé lui je le garde il va servir c'est bon c'est bon fin du tour les ressources 48 encore une fois donc voilà on va mettre 30 40 45 je vais quand même mettre des pièces c'est bien d'avoir un petit peu de monnaie 48 donc je suis à 51 je dis pas de bêtises j'ai pris 2 laine 2 laine je prends un lait qui se transforme en fromage direct et là les 3 céréales vont se transformer en 2 pains et un fût de whisky les points de victoire maintenant au niveau de la viande j'ai 1, 2, 3, 4, 5 5 viandes qui ont été exportées donc 5 viandes ça fait 10 points de victoire ça fait 33 je vais faire péter le petit jeton qui dit hop qu'il y a du qu'il y a plus 30 points de victoire moralement on est bien là je le retourne juste pour ça parce que pour reste c'est pas forcément ça je récupère mes marchands pourquoi j'ai mis mon pain ici tiens ? le mec a la tête ailleurs j'ai dit ouais je prends mon pain je le mets là et on va faire fluctuer les prix donc plus 1 pour le pain il peut pas monter plus il est déjà passé les crochets donc il va redescendre de 1 plutôt que monter le whisky va monter de 1 et le pain j'ai déjà fait le lait va descendre de 3 ouh ça devient intéressant d'acheter du lait et le moins 3 c'est celui-ci donc celui-ci va dégager je vais mettre 2 plans pour remplacer les 2 cases vides je suis pas trop mal en bonus exportation alors le bonus village relié je crois que je vais galérer ça me parait mal barré par contre le bonus pour avoir les tuiles un max de tuiles d'exportation les 7 max là je pense que je peux les choper alors voilà ce que je viens de piocher au niveau des contrats d'exportation ouais je viens de piocher ça moyen bien moyen bien donc dernier tour il faut assurer dur il faut assurer dur ce dernier tour alors ce mouton là je peux le tuer il y a aucun problème je vais tuer les deux de façon il faut que j'en tue deux on y va on tue les deux je rajoute les deux fromages hop et je peux faire mon plan voilà je pense que je peux abandonner celle-là c'est beaucoup trop loin j'y arriverai pas donc là je prends 2 niveaux de tabac je prends 9 ou blonds pas négligeable et je peux construire sur une case qui me coûtera 0 la case certainement celle-ci pour essayer d'aller rejoindre ici si je devais faire l'inverse j'aurais gagné 1 si j'avais attendu un petit peu si je m'étais installé avec deux mecs et ensuite je l'aurais fait j'aurais gagné 1 mais bon on est pas forcément tout le temps futé dans la famille ici alors je vais le faire maintenant et je vais essayer de est-ce qu'il va me refaloir de la viande de bouton j'ai deux laines à transformer j'ai deux laines j'ai aussi deux pains à transformer sur quoi je vais partir je crois que les pains ils vont me rester quoique les pains je vais les vendre ils valent un peu moins cher maintenant mais ça peut être intéressant de les revendre les deux laines c'est intéressant aussi à revendre mais ça fait des points de victoire des laines à la fin de la partie et en fait je sens bien le coup si je vends rien d'intéressant acheter plein de lait qui vaut que 3 à la fin comme un sagouin acheter 7 lait ça va faire 7 points de victoire et 7 points en fin de partie ça peut être pas mal pour une modique somme pour 21 pour 21 je me paierais 14 points de victoire c'est quand même pas mal il me faut juste un dernier contrat d'exportation pour avoir mon bonus de 7 contrat je crois que c'est 7 max il me semble que c'est 7 oui c'est ça c'est 12 points de victoire pour 7 ou plus par contre les villages reliés je vais essayer de regarder parce que c'est le dernier tour il faut que je m'y intéresse mais ça me parait très mal barré donc j'arrive à relier tout ça je serais à 1, 2 parce que là c'est un seul si j'arrive à relier là ça me ferait 3 4 4, 5 ouais je pense que je peux abandonner c'est pareil je vais jamais y arriver c'est trop faudrait qu'une fois là bas ouais c'est c'est cuit ça je pense que c'est cuit c'est complètement cuit bon en attendant j'ai quand même mon mec à placer ici et ça va dépendre ça va dépendre de ce que je veux faire là si je veux faire un ultime contrat c'est dommage qu'il n'y a pas de contrat avec de la laine et du pain en même temps je crois que les pains ils vont vraiment partir en vente en fait ils vont vraiment partir en vente est-ce que j'ai vraiment besoin de les vendre ? et acheter 3 fromages pour le plan celui-là je peux, c'est mort, celui-là je le ferai pas ça me coûtait beaucoup trop cher et 4 whisky pareil il me manque 3 et après ça fait 4 sucres de cannes quand même ça équivaut à 12 points 12 points et 3 houblons ouais mais c'est quand même mieux de faire monter celui qui est le plus loin et celui-là en fait pour juste une laine je peux le faire c'est pas mal c'est peut-être mieux j'ai plus besoin de transformer de la viande en réalité maintenant j'en ai plus besoin j'en ai plus besoin c'est plus... non 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 ça va plus m'apporter de point de transformer je vais partir sur celui-là c'est ce qui me paraît mieux je paye 15 donc celui-là c'est 3 laines il me manque une et un whisky et je laisse whisky alors je vais acheter tout de suite ma laine pour 5 que je vais payer 4 et je peux le faire 3 laines un baril de whisky ça fait 1 2 3 hop et en plus je gagne 1 livre parce que je franchis le palier de 5 il me reste 33 livres j'ai fait mes 7 contrats maintenant je peux... mais attendez j'ai complètement oublié de placer mon truc je me suis tellement emballé je ne l'ai toujours pas placé et j'avais dit que j'allais placer celui-ci alors je vais placer mon mouton j'avais dit que j'allais faire le truc le moins cher possible c'est pas le moins cher possible les boulangeries sont moins chères aussi je vais faire la boulangerie parce que comme mon truc est vide là comme il allait être vide au moment où j'étais censé le placer j'aurais pu alors je parle au passé machin j'aurais pu profiter du bonus je vais en profiter d'ailleurs je paye quand même mes 8 parce que je suis un escroc j'ai oublié un truc mais j'essaie pas d'escroquer le jeu à 100% voilà et donc maintenant je vais essayer d'atterrir là-bas je vais essayer d'atterrir là-bas et je vais placer une autre boulangerie pour 4 et 8, 12 ça va être à l'arrache ce truc comme je place alors non, attendez attendez, attendez, attendez retour en arrière si on est pas trop con, on fait pas ça comme ça on vend un pain d'abord on vend d'abord un pain si on est pas trop con parce qu'il faut l'argent pour il faut l'argent pour acheter le projet si jamais il y en a qui nous intéresse si je paie ça il me reste 13 j'ai plus assez d'argent pour le payer et là j'ai un dilemme c'est que est-ce que je garde un pain au cas où ou pas si je garde pas de pain autant acheter quelque chose derrière pas autant vendre les deux en même temps est-ce qu'il y a un projet avec un seul pain à vendre on paraît un petit peu chaud alors ça serait un pain avec une viande là c'est un peu plus plausible encore que... mais vaut mieux se laisser un marchand de plus quand même donc je vais vendre un seul pain tant pis je prends le risque je vends un seul pain à 12 plus 1 parce que le plan Steward 13 voilà on le tente comme ça on le tente comme ça et là j'y vais boulangerie à 12 donc on paye 12 pour la boulangerie je prends le bonus fin de fil de boulangerie ou de fromagerie ou de distillerie j'en pioche 3 et je regarde ce qui se présente et si j'ai envie je peux en acheter un au prix classique et là on se rend compte que on se rend compte alors je vais vous le montrer qu'il y en a un qui est possible à faire ouais vite fait hein mais voilà ce que je pioche alors comme j'ai plus de whisky et que ça peut coûter cher je pense que celui du bas on peut l'oublier celui du milieu avec 2 laine j'ai déjà acheté de la laine donc c'est mort je pourrais plus donc celui du milieu en fait les 2 celui du bas et celui du milieu à cause de la laine je peux pas les acheter je pourrais pas les faire c'est pas la peine il y a que celle-ci celle-ci c'est 2 viandes mais ça va être dur parce qu'elles sont encore là mes viandes elles sont encore là et déjà si je le prends ça me coûtait 15 il va me rester 11 pour placer 2 non c'est pas possible donc ça vaut pas là je perds du temps à réfléchir là dessus donc là c'est mort voilà donc conclusion j'aurais peut-être dû vendre mes 2 pains mais bon on peut pas savoir à l'avance il me reste donc et je peux pas là je peux pas le revendre encore une fois je peux pas faire 2 fois une vente de 1 je ne peux pas donc il me reste 26 pour essayer d'aller choper le bonus bon on va aller choper le bonus tout simplement on va aller choper le bonus avec un mouton je vais faire que des moutons de toute façon et là où c'était très con d'avoir fait les boulangeries comme ça j'ai placé là c'est une erreur en fait ce que j'ai fait c'est une erreur les boulangeries c'est con c'est super con parce que j'ai pas de blé j'ai plus de blé maintenant pour transformer donc en fait tout ça ça sert à rien j'ai 5 marchands il me faut 5 blé voilà vous avez fini vous voyez ce que je vais faire alors pas tout à fait je vais prendre les blés grâce à ça je vais acheter en réalité je vais acheter tout ce qu'il faut en blé je vais acheter deux blés et un lait parce que le lait coûte moins cher et je vais transformer un lait en deux blés mais pour cela il faut quand même que j'arrive ici je vais prendre le truc le moins cher donc le mouton je sais même pas si je vais réussir à tout acheter d'ailleurs je vais prendre le mouton donc à 8 ça coûte 14 et ça coûte un bras 14 hop on va prendre le mouton ici maintenant je peux bénéficier du pouvoir là-dessus de bonus porc il me reste 12 ça va être serré cette histoire quand même ça va être serré sachant que si j'achète à la fois du blé et à la fois du lait je vais récupérer deux livres parce que deux marchandages donc avec le bonus clan steward je vais récupérer deux potentiellement j'ai 14 livres 14 livres c'est un blé à 6 et mais en fait c'est non en fait il n'y a pas à réfléchir il n'y a pas à réfléchir parce que ce que je vais non en fait ce que j'ai dit sur le fait que j'étais con à cause de grâce à ça c'est pas si con non si c'est con parce que j'aurais dû acheter autre chose que c'était trop c'était trop peu probable que je tombe sur une tuile j'aurais pu jouer de toute manière donc c'était pas intelligent de vider mais à la place de mettre des boulangeries j'aurais dû mettre des moutons et j'aurais quand même pas pu faire de tuiles en fait il y a une tuile que j'aurais pu faire en ayant joué des moutons mais je l'aurais pas eu parce que j'aurais pas eu le bonus de bâtiment donc c'était un peu le serpent vous voyez un petit peu là où je veux en venir ce qui fait qu'il fallait mieux mettre des moutons quand même il fallait mieux mettre des moutons parce que les moutons eux vont produire alors que les boulangeries produiront quand même rien donc c'est con c'est très con ça c'est une erreur ça c'est le genre d'erreur qui peut coûter beaucoup de points au final j'en viens donc à mon petit trade là et ce petit trade tant pis hein ça ferait encore une excuse pour tenter une nouvelle vidéo tenter l'expert ouais bah du coup je vais acheter un max de lait parce que ça coûte rien quoi 12 je peux en acheter 4 je peux en acheter 4 il va me revenir 1 dommage d'ailleurs après ça me faisait un point de plus j'aurais 48 de ressources ça va me faire 49 bon tant pis et là si je paye 6 alors si je prends un blé non ça sert à rien ça revient au même le lait que je vais acheter va valoir 2 grâce à ça si je prends du blé ça va être transformé ça va valoir 2 aussi nous ça revient au même autant acheter un max de un max de lait max de lait c'est 4 4 lait 1 2 3 4 je monte ça bon ça sert à rien je récupère mes 4 laits et je paye 12 il me revient 1 voilà une livre et maintenant avec mon lait je vais transformer ce lait en je vais utiliser le bonus ici et je vais transformer un lait en 3 céréales quand même parce que j'ai envie de faire un whisky j'ai envie de faire des trucs quand même je finirai avec 3 laits enfin je finirai avec 4ème lait etc etc après je peux toujours revendre si je fais si je fais une laine à la peste je peux la revendre 7 s'il va me rester 8 non c'est pas assez pour me mettre un mouton bon j'en ai fini j'en ai fini j'ai vraiment qu'un intérêt à faire autre chose en plus avec ce dernier marchand là non je pense pas non tant pis je fais comme une erreur qui peut me coûter qui va me coûter 6 points en réalité j'aurais eu en fait j'aurais fait ça aurait été comme ça ça m'aurait rapporté à plus de points tant pis tant pis je paye ma bêtise j'ai fini les ressources tout pile pour alors je dois avoir 48 plus il manque 1 enfin j'ai plus 1 qui me reste ça fait 49 donc je vais pas m'embêter à mettre les je vais mettre que 40 parce que pour les points de victoire il y a que les dizaines qui comptent le niveau des ressources je récupère une laine je récupère un fromage je vais mettre un fromage direct je vais transformer mes 3 blés vraiment pour dire d'avoir un petit peu tout mais bon ça change absolument rien pour le décompte est-ce que j'ai oublié quelque chose les 3 blés c'est bon j'ai tout et les points de victoire ici les matières simples j'en ai 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 voilà pour ça je refais pas le marché on s'en fout il est temps de sortir le calepin vous savez je suis un babache vous savez pourquoi je remplis mes scores et je viens de capter qu'en fait ils étaient recto verso c'est pas grave alors allons-y avec les scores nous avons la piste de gloire à 37 37 points de piste qui concerne la piste de gloire j'ai galéré à écrire j'ai écrit sur la tranche là 37 nous avons les matières non travaillées donc les 4, les mêmes 4 les matières travaillées j'en ai 3, 4, 5 ça fait 10 parce qu'elles valent double 10 les points de victoire avec les pièces 4 dizaines donc 4 les points de houblon il n'a pas tant que ça il en a fait un 10 et 3 et 3 à 16 enfin quand je vois ce que j'ai fait à côté ça va encore ça va encore ça se défend les points de les points là-bas donc je vais commencer par le sucre de canne qui est plus rare ça fait 5 x 5, 25 c'est pas mal en fait j'ai pas fait un mauvais score là-dessus j'ai déjà fait pire et les autres ça sera du 3 et du 4 le coton ça sera du 3 6 x 3, 18 et le tabac ça sera du 4 6 x 4, 24 il me reste le bonus je pense que j'avais dit 12 pour le nombre de contrats d'exportation réalisés c'est 12 c'est 12 c'est 12 et à côté de ça je fais la bulle pour le nombre de villages reliés carrément trop j'ai pas je me suis pas bien développé en fait comme je suis parti dans l'élevage je suis assez dans le même endroit je posais des troupeaux je les décimais tout aussi vite donc c'est pas mal on va dire qu'en fin de compte on va dire que ce genre de bonus ça compense le bonus de village des villages reliés que j'ai pas eu c'est plutôt comme ça qu'il faut le considérer je pense alors au niveau du décompte on a 37 et 4, 41 plus 10, 51 plus 4, 55 55 55 et 16 71 71 ouais ouais c'est ça 71 71 et 18 ça fait 89 89 et 24 ça fait 89 ça fait 119 ça fait 123 123 et 25 ça fait 143 ça fait 148 oh non et 148 et 12 ça fait 160 160 160 alors je bats mon record mais 160 c'est un point en dessous du génie et c'est mérité parce que j'ai pas fait preuve de génie sur le dernier tour vous avez dit l'histoire des boulangeries je me suis empressé sans trop réfléchir de poser des boulangeries si j'avais mis des moutons à la place je dépassais les 160 et j'étais un génie pour Clans of Caledonia en tout cas je ne serai qu'un expert ce soir je vais vérifier que c'est bien 161 l'or barème mais j'ai bien peur que ça soit la triste vérité que ça soit bien ça et ouais 160 je ne suis qu'un expert je suis à la limite d'un expert je ne suis pas un génie BIGRE oh putain on va dire putain c'est le mot en vigueur c'était donc le Clans Stewart je note je mets des petites annotations si vous voulez vous amusez à regarder mon écriture dégueu c'est la colonne de droite je ne sais pas si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne au niveau du pointage colonne de droite voilà j'espère que ça vous a plu et sur ce je ne pense pas refaire de 4ème vidéo de ce jeu en solo dans les temps à venir il n'y a peut-être pas forcément d'intérêt je pense qu'on a déjà bien bien exploré le jeu en tout cas le jeu solo je pense qu'on a déjà bien exploré ensemble et puis il faut un petit peu de nouveauté de temps en temps j'ai toujours un je ne sais pas si vous le voyez là vous voyez un petit bout du truc il y a une grosse boîte d'anachronie qui m'attend j'ai envie de jouer j'ai envie de tester la partie solo depuis un long moment je ne l'ai pas encore fait peut-être qu'avec ce setup là webcam et compagnie je pourrais peut-être nous couvrir un peu mieux que ça j'ai peur que ça prenne trop de place on verra bien pourquoi pas un anachronie ou autre chose des trucs à essayer on verra bien sur ce je vous fais des gros bisous les petits loups et je vous dis à très bientôt à très vite salut